Bonjour, je m'appelle Mathie Cota et j'ai accompagné la commune de Bozel pour son projet de réhabilitation pour leur groupe scolaire Chênes-Écœureuil qu'ils voulaient lancer à partir de 2018. Bozel, c'est une commune membre de Toulouse métropole et qui se situe sur la Rive Gauche de la Garonne et elle est vraiment aux portes de Toulouse non loin d'Airbus, ça en implantation lui permet de connaître aujourd'hui un essor démographique important. Elle accueille en ce jour 6276 habitants avec un cadre avant tout résidentiel. Le développement de ce territoire est réfléchi vraiment à l'échelle intercommunale avec notamment la réalisation d'une ZAC à Andromède, comptant un écoquartier, le premier de Toulouse métropole en 2014. Pour accueillir les nouveaux habitants des équipements, ont été construits dont une nouvelle école en prévision de la réhabilitation du groupe scolaire Chênes-Écœureuil, situé quant à elle au centre bourg de Bozel. Cette opération a souhaité s'inscrire dans l'appel à projets NOWAD de la région Occitanie. Cet appel à projets propose des aides de la région pour les projets qui répondent à des critères d'innovation technique, notamment pour avoir un bâtiment passif et d'innovation sociale. C'est là que l'AMU rentre en jeu. AMU assistance et maîtrise d'usage. Donc cette aventure humaine avant tout, c'était pour accompagner la commune pour bien faire vivre la performance énergétique par les usagers qui devaient s'impliquer sur ces questions-là dès le départ de projet. C'est ce que l'équipe municipale a réalisé même en amont de l'intervention de l'AMU car ils avaient déjà été sensibilisés par l'approche de l'écoquartier qui était en amont. Ils ont réussi un peu ce tour de force pour vraiment avoir avant tout un projet qui tienne la route suivi de la valeur du bon sens où chacun s'y retrouverait, en pouvant accompagner aussi bien les usagers, parents d'élèves, écoliers, personnes techniques ou administratifs, à participer à ce projet aménant vraiment une dimension innovante dans la prise en compte de leurs besoins. J'ai pu mener ce projet-là en apportant une cohérence d'ensemble à ce qui avait déjà été fait et vers quoi ils voulaient tendre, notamment avec un complément de l'expertise BDO qu'ils voulaient mener pour répondre aux critères de l'appel à projet NOAT. Des certains nombres d'outils ont pu être réalisés et ont été utilisés car mon assistance a été là surtout pour accompagner et former les personnes qui allaient être en interaction avec les usagers. Donc ce sont des outils qui leur a permis de mener à bien des groupes de travail, des ateliers participatifs et même faire travailler avec les enfants pour les aménagements intérieurs de leur future école. Ces outils-là ont répondu à leurs projets et d'être encore utilisés par la suite tout au long de la vie du projet dans son exploitation. Je vous remercie et je donne la parole à Pascale Lancel qui pourra vous en dire un petit peu plus. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.